Nous sommes le 23 octobre 1968 sur la course de cyclisme sur route des Jeux Olympiques de Mexico. 196,2 km au programme avec un circuit assez montagneux à faire 8 fois de 24,5 km sous le soleil. Et on n'oublie pas donc l'effet de l'altitude. Et l'italien Pierfranco Viannelli, champion d'Italie junior en 1965, vainqueur du tour du Valais d'Aoste, médaillé de bronze sur le 100 km contre la montre. Une semaine auparavant, va donc réaliser un numéro en solitaire. Lui qui est grimpeur, il a trouvé un terrain à sa convenance sur ses routes mexicaines pour s'imposer et largement en solitaire. Puisque derrière, on va se disputer que les médailles d'argent pour le danois Leif Mortensen qui va terminer deuxième à 1h24 et le suédois Gosta Peterson qui va terminer troisième à 1h50. A noter, malheureusement pour Stéphane Abrahamian, il termine au pied du podium pour le français et le belge Jean-Pierre Monserret termine sixième à 2h26. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada